Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 16 décembre 2015. Avec aujourd'hui une séance qui démarre un petit peu dans la suite de ce qui s'est passé hier avec ce rebond technique qui est intervenu. Alors rebond technique qui a fait suite à une cassure de cette zone majeure ici les 4495 points. On a rebondi ici et puis on a marqué un petit mouvement haussier. Donc mouvement haussier qui s'est continué hier, qui a proposé donc un rebond technique, un rebond technique significatif puisque nous sommes venus ici casser cette zone de points hauts pour se stabiliser sur celle-ci. Et puis aujourd'hui après un petit excès baissier ici, on a recassé ici cette zone horizontale pour aller tester la prochaine zone de résistance à 4656 points s'agissant d'une résistance intraday. Donc actuellement on est en train de relancer un petit peu cette dynamique haussière par une petite poussée ici, qui n'est pas très forte si on en juge les indicateurs avec un RSI ici qui n'est même pas monté en zone de surachat. Seul le stochastique se trouve dans cette zone et le MACD a très peu d'amplitude. Alors à noter que pour l'instant si cette zone est une zone de points hauts significative, on a un début de divergence qui apparaît puisqu'on le voit bien ici sur ce RSI. La zone de points hauts que nous avons là, qui correspond à cette zone de l'indicateur, est beaucoup plus basse sur l'indicateur alors que nous avons un nouveau plus haut. Donc ceci constitue une divergence qui est un premier signe d'affaiblissement et le fait que si ce signal se confirme et que l'affaiblissement est confirmé, on aurait un rebond qui resterait technique. C'est à dire que par rapport à la phase de baisse que nous avons eue la semaine dernière, on voit bien qu'on est venu marquer un point bas, on rebondit mais que ça reste assez limité. A ce sujet donc, nous attendons la Fed ce soir, on vient ici marquer une zone de points hauts à 4656 points. Lorsque l'on se rapproche un petit peu de ce qui s'est passé ici, on peut se rendre compte que cette zone était une zone quasi de points bas par rapport à la première impulsion que nous avons eue suite au discours de Mario Draghi. Et le fait maintenant que nous soyons sur cette zone comme résistance nous montre que nous sommes toujours dans une tendance qui reste orientée à la baisse. On a une zone ici entre 4660 et 4680 points, je vais y revenir, qu'il va falloir observer cet après-midi et ce soir pour ceux qui ont accès au marché futur. Puisque c'est vraiment cette zone qui va nous indiquer si on reste dans un mouvement baissier de fond ou si malgré la phase de baisse que nous avons connue la semaine dernière, les cours peuvent rebondir et revenir au contact des plus hauts ou en tout cas au niveau des 5000 points. Pour l'instant on est sous cette zone, donc on reste sur une dynamique plutôt baissière pour ce qui est de la tendance de fond, tendance court terme. Aujourd'hui donc effectivement les investisseurs sont dans l'attente des taux qui seront appliqués progressivement par la banque fédérale américaine. Donc taux qui seront annoncés à 20h, la conférence de presse ayant lieu à 21h, il y a lieu de penser que donc de la volatilité sera constatée durant ces horaires et que cela pourra impulser des mouvements significatifs d'autant que je vous rappelle que vendredi c'est la dernière séance à 4 sorcières de l'année et que tout cela marquera tout simplement la fin de l'année boursière. Donc très importante les 2-3 prochains jours que nous allons vivre en comptant aujourd'hui jusqu'à vendredi pour la prochaine tendance. Donc cet après-midi on va surveiller cette zone des 4656 points et dans l'éventualité ici d'une rupture haussière les cours jusqu'à 4680 points. Tant que l'on reste ici à l'intérieur ou sous cette zone, on reste dans une tendance qui est potentiellement baissière. Avec ici on le voit une impulsion ici et donc un rebond qui ne permet pas de valider un retournement pour l'instant. Vous voyez qu'on est ici sur une même zone qui a déjà été résistance. Il faudrait déjà valider cette zone comme une résistance, comme un support avant d'essayer d'espérer ici de casser cette zone majeure. Donc on surveillera la zone 4660-80. Au-delà des 4680, on va pouvoir commencer à parler de retournement de tendance, pas avant. Et dans l'éventualité ici d'un affaiblissement de la dynamique et d'une cassure de cette zone ici des 4596. On a deux zones, 4628 ici pour le cours très court terme. Mais le niveau ici à observer pour la tendance moyen terme, c'est plutôt ici cette zone des 4596 points. Donc c'est la zone qu'il faudra surveiller pour détecter éventuellement une rupture ici de cette dynamique avec possibilité de revenir sur une continuité court moyen terme baissière. Dernière chose à noter par rapport ici à cette phase de baisse, si nous traçons les retrassements de Fibonacci, eh bien on est juste venu tester ici la zone des 38,2% qui se situe à 4664 points. Donc on est vraiment sur un test de cette zone. Et je rappelle qu'il nous manque encore quelques points pour y arriver. Et je rappelle que tant que les cours restent ici sur un retracement à 38,2%, eh bien c'est plutôt dans une optique de poursuite de la tendance de fond et dans ce cas poursuite de la tendance baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en intraday. Du point de vue des statistiques et avant donc les taux de la Fed qui je le rappelle seront dévoilés à 20h, eh bien nous aurons à 14h30 les chiffres de l'immobilier américain, des chiffres de production industrielle à 15h15, le PMI manufacturier préliminaire à 15h45 et des inventaires de pétrole donc à 16h30. Donc les données majeures, c'est bien sûr les permis de construire et les productions industrielles. Donc attention, 14h30 et 15h15 et en attendant la Fed qui dévoilera ses taux à 20h et donc le discours de Janet Yellen à 21h. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Passez une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada